Approchez-vous, approchez-vous, n'ayez pas peur. Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères. Bon, on ne va pas se cacher, on a raté les vœux. Non seulement les vœux du calendrier civil occidental, mais aussi, je ne sais pas, l'entrée dans l'année du dragon, la fête du tête, nos rouges, le début du ramadan, même les poissons d'avril. Mais bon, voilà, c'est la faute des circonstances politiques et calendaires qui ont présidé à votre nomination. C'est ainsi, malgré tout, même si nous sommes le 2 avril, permettez-moi, au nom de l'Association de la presse diplomatique française, de vous souhaiter quand même une excellente année. Et bien sûr, un épanouissement professionnel dans vos nouvelles fonctions. Ça n'a échappé à personne, vous avez démarré sur les chapeaux de roue, multipliant les déplacements. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt, vu les mouvements incessants des plaques tectoniques géopolitiques. D'ailleurs, on en est témoins, nous aussi. On ne manque pas de travail, d'autant que nous le savons tous, ici, l'année 2024 est chargée, voire surchargée, en événements internationaux majeurs, élections européennes, élections aux Etats-Unis, en Inde, G20, Jeux Olympiques. Et je n'oublie pas, bien sûr, les grandes zones de conflit et d'instabilité, l'Ukraine, Gaza, le Sahel. Et à ce propos, d'ailleurs, cette cérémonie est aussi l'occasion d'avoir une pensée particulière pour toutes nos consoeurs et tous nos confrères journalistes, fixeurs, dont le travail devient sans cesse plus difficile. Une pensée d'abord pour nos confrères morts depuis six mois, depuis le début du conflit au Proche-Orient. Une pensée particulière aussi pour nos confrères dont le travail est sous surveillance quand il n'est pas progressivement censuré par des régimes en pleine dérive autoritaire. Je pense, bien sûr, à la difficulté de travailler aujourd'hui en Chine, en Russie et aussi, malheureusement, de plus en plus en Inde. Nous avons déjà attiré votre attention, M. le ministre, et je le redis aujourd'hui, sur la situation de plusieurs de nos confrères à New Delhi. Vanessa Dunia, qui est ici, et peut en témoigner. L'autre grand écueil pour notre travail, c'est, vous le savez, la multiplication des fausses informations, voire le détournement de nos propres médias pour fabriquer des fake news. Nous en sommes chaque jour davantage victimes, et l'entreprise qui est la mienne, France Média Monde, avec RFI, France 24, MCD, est bien placée pour le savoir. C'est vraiment une dérive extrêmement préoccupante. Alors, c'est l'occasion aussi pour plusieurs d'entre nous de faire connaissance avec vous. Donc, sachez, et j'en profite évidemment, que nous sommes toujours preneurs, c'est notre métier, du maximum d'échanges on et off. Donc, preneurs de l'interface la plus fluide possible avec vos équipes de communication, comme avec les membres du cabinet. J'en profite au passage pour saluer la précédente équipe de communication, Laetitia Piran, Claire Le Gendre, avec lesquelles on a travaillé efficacement ces dernières années. Et je sais qu'il en ira de même avec Antoine Guéry et Christophe Lemoyne. Je n'oublie pas, évidemment, l'ensemble de la DCP, que je remercie ici de continuer à appuyer nos demandes pour rencontrer les ambassadeurs lorsqu'ils passent à Paris, les membres du cabinet ou de l'administration centrale. Pour mémoire, l'association a organisé 36 rencontres en off au cours des 12 derniers mois. Donc, ça fait 3 par mois, vous savez calculer, dont la moitié environ avec des membres du corps diplomatique français, Laurent Billy, David Zhivac, il y a encore quelques jours. On souhaite évidemment que les échanges puissent être aussi nourris dans les 12 mois qui viennent et aussi que vous trouviez le temps, monsieur le ministre, de rencontrer tous les membres de l'association autour d'un déjeuner, ainsi que vous proposiez régulièrement à des journalistes de vous accompagner dans vos déplacements. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous confier dans quelques secondes ce dont vous avez parlé hier en Chine ou ce dont vous parlerez tout à l'heure avec Antony Blinken à l'Elysée sur Gaza, sur la Russie, sur l'Ukraine, sur le rôle de l'Europe dans ce paysage international. Nous sommes bien sûr preneurs. Bon, j'en finis parce que ce qui nous réunit d'abord aujourd'hui, c'est le plaisir, vous le savez, de remettre un prix, ce prix annuel de l'association de la presse diplomatique française. Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est un plaisir pour moi un peu particulier cette année parce que d'abord, ce prix récompense un journaliste de radio. C'est mon média de cœur. Ensuite, il récompense une structure, la rédaction internationale de Radio France qui travaille à la fois pour France Inter, France Info, France Culture, une structure que j'ai eu la chance de créer il y a quelques années avant autre chance de rejoindre RFI. Et enfin, ce prix récompense un homme, Jean-Sébastien Soldaini, que je connais un peu pour avoir contribué aussi à lui permettre de rebondir d'Europe 1 à Radio France. Je connais ses qualités humaines, c'est un homme bien et c'est un journaliste de grandes compétences. L'association a choisi de récompenser son travail sur l'un des événements majeurs de l'année 2023 sur un pays aussi au rôle déterminant dans le paysage international, la Turquie, et la réélection l'an dernier de Recep Tayyip Erdogan. Nous le récompensons pour une série de reportages et d'analyses sur ce scrutin, reportages radio et numériques pour toutes les chaînes de Radio France. Des reportages, relisez-les, réécoutez-les d'une grande justesse qui, avant le scrutin, faisait comprendre que la réélection d'Erdogan était dans les tuyaux, là où beaucoup ici prenaient leur désir pour des réalités en annonçant une alternance politique. Alors on sent, au vu des municipales d'avant-hier, que cette alternance est possible, mais enfin, elle n'a toujours pas eu lieu au niveau national. Bravo donc à Jean-Sébastien Soldaini et je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi de mon léger retard. On a été pris par le temps avec les échanges avec Anthony Blinken cet après-midi et ce matin. Et puis, comme il y a un sommet important et ministériel au temps à Bruxelles, mes collègues ont décidé de se succéder à Paris et de venir nous voir. Peut-être preuve que la France est de revenus également attractifs sur ces questions-là, notamment sur les sujets ukrainiens. Mon débrief sur la Chine, évidemment, et le sujet du conflit israélo-palestinien qui est également au cœur de nos discussions et qui sera au cœur de nos discussions demain à Bruxelles. Évidemment, le message est bien compris, monsieur le Président, sur les contacts pris avec l'ensemble de la presse diplomatique. J'ai souhaité également, dans mes déplacements, quand nous pouvons le faire, associer également la presse politique, l'actualité pour aussi permettre également à nos concitoyens sur des médias peut-être plus traditionnels d'essayer de vulgariser ce que fait aujourd'hui la diplomatie, mais je réserve évidemment les futurs déjeuners, les futurs déplacements à ceux qui voudront également nous suivre et sur les grandes crises que vous avez évoquées. Je vais peut-être commencer par une citation, puisque vous m'invitez également à parler de ces sujets-là dans votre introduction et dans un ouvrage qui est paru récemment. Les lauréats, d'ailleurs, du prix Albert Londres se demandent pour qui travaillent les journalistes, qui est une belle interrogation. Oula, c'est bon ? On va éviter de l'arsen. Et le président de ce prestigieux prix de constater dans sa préface, d'ailleurs, je voudrais le citer, « La bourrasque qui bouscule le journalisme est si forte que tout se mélange, la tempête entretient la confusion ». Alors, nous avons vécu des tempêtes ces dernières années et ces derniers mois, et ces tempêtes continuent d'ailleurs à frapper, sans distinction. J'évoquais l'ordre mondial, notre modèle démocratique fondé sur un ordre international, sur des règles internationales, qui est souvent mis à mal. Et ce est celle qui en assure la vitalité, les journalistes, vous également, mesdames et messieurs, et tous vos collègues partout dans le monde. Les crises, les conflits se multiplient et s'intensifient, et les diplomates, comme d'ailleurs les journalistes, ont peut-être de ça en commun, notamment pour ce qui est de la presse diplomatique, sont plongés par nécessité dans cette ambiguïté, cette contradiction, cette agression, et également, vous l'avez dit, les fake news, qui n'arrêtent pas de se multiplier. Alors, toutes les guerres d'agression que je pense en Ukraine, les crises en Afrique, la situation en Iran, la guerre à Gaza, partout, l'information est utilisée comme une arme de guerre, et c'est toujours au mépris de nos valeurs démocratiques et de l'intérêt des peuples. Et avant de revenir peut-être sur ce que nous pouvons faire ensemble, peut-être pour résister à ces tempêtes, je souhaite rendre hommage comme vous l'avez fait, parce que je pense que c'est de bonnes politiques, et surtout, c'est une sensibilité aussi qui est la mienne, puisque jeune, je m'étais également engagé avec les journalistes et la liberté de la presse auprès d'eux, dans de nombreuses associations, et selon le dernier rapport, vous l'avez nommé, de reporter sans frontières, 45 journalistes ont été tués en 2023, dans l'exercice de leur fonction. Là aussi, nous ne pouvons pas l'accepter, et nous n'oublierons aucun de vos confrères, qui ont perdu la vie ou qui sont condamnés pour la seule raison qu'ils ont cherché à nous informer, à nous informer librement, à donner une orientation, et des fois un contenu, et des images, à ce qu'il se passe à l'autre bout de la planète. Donc soyez certains, en tout cas, que l'engagement de la France pour défendre ce principe et protéger les journalistes ne faiblira pas, en tout cas il ne faiblira pas avec moi, et le prix du courage journalistique créé par le Quai d'Orsay l'année dernière en est également l'emblème, pour d'ailleurs que les journalistes ne deviennent pas, malgré eux, des combattants ou des prises de guerre, pour défendre aussi le pilier de notre démocratie, une information libre et impartiale, pour continuer aussi à prendre soin des faits qui protègent nos citoyens contre la confusion, ce que vous évoquiez tout à l'heure, contre tous ceux qui veulent manipuler aujourd'hui la vérité et écrire l'histoire. La France a agi, et je voudrais quand même récapituler un certain nombre d'actions que nous avons menées dans ce domaine, qui me semble important, à la fois dans le cadre du partenariat pour l'information et la démocratie lancé en 2019, et qui a été signé par 52 États à ce jour, dans le cadre de l'appel de Chris Church, qui vise notamment à lutter contre le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne, en soutenant également le Fonds international pour les médias d'intérêt public, et qui est coprésidé par Maria Ressa et Marc Thomson, et qui a une vraie utilité pour nous, puisqu'il finance des actions importantes pour agir sur ce domaine-là, et en soutenant aussi le journalisme Trust Initiative, qui distingue les médias respectant les normes de qualité dans le monde entier, en renforçant également les écosystèmes médiatiques, notamment grâce à notre opérateur, et en appuyant sur l'éducation des médias, éducation des médias qu'il faudra renforcer probablement, je pense que c'est un des chantiers les plus importants que nous avons devant nous, éduquer les jeunes, très jeunes, plus on commence tôt mieux c'est, à ce qu'est une fake news, à ce qu'est l'information, à ce qu'est le travail aujourd'hui de journaliste, et puis apprendre aussi peut-être à distinguer le vrai et le faux, vous l'évoquiez, toutes ces plateformes, tous ces sites internet, qui veulent se faire passer pour des sites internet journalistiques, avec des sources vérifiées, qui aujourd'hui ne sont que des pâles copies, et nécessitent d'avoir une petite éducation à ce qu'est un vrai site, si on n'avait jamais entendu le nom de ce site, si on ne connaît pas le logo, si on voit que l'information est nouvelle, et ne figure sur aucun des éléments de la presse traditionnelle, il faut pouvoir s'en méfier, et ce n'est aujourd'hui pas encore un réflexe de la part de notre jeune génération, qui est biberonnée aux réseaux sociaux, donc il y a un exercice très très fort à faire de ce côté-là, et j'y veillerai dans les prochains mois pour pousser également le gouvernement à prendre des initiatives d'éducation au journalisme et surtout à l'information. En évoquant le journalisme de qualité, je souhaite aussi féliciter chaleureusement le prix 2023, Jean-Sébastien Soldani, grand reporter à Radio France, il a été d'ailleurs récompensé pour ses reportages, vous l'avez évoqué, en Turquie, et le travail précieux et indispensable. Je vous avoue que, évidemment, la tendance était effectivement au fait que l'alternance pouvait arriver. Il faut connaître, il faut pouvoir s'informer, il faut pouvoir coupler ses sources pour avoir des informations spécifiques. Il faut aussi y croire des fois quand on fait de la politique, et donc peut-être que la conviction que nous avions à l'époque d'une alternance était plus portée par l'envie d'alternance que l'information, mais c'est aussi ça, la complémentarité entre les responsables politiques et journalistiques, où tabler sur les faits, et puis nous essayons de changer l'histoire. Et ça, c'est peut-être cette complémentarité et cette différence de travail, mais qui, je pense, vont ensemble et nécessitent effectivement une information de qualité et une analyse aussi indépendante de votre part. J'ai, et vous êtes aussi au cœur, je le disais, de turbulences, parce que votre profession se transforme, parce que son environnement est d'ailleurs bouleversé, et parce que c'est en partie sur vous que repose l'édifice de notre idéal démocratique et de ses promesses de paix, de vivre ensemble. Vous, représentants d'ailleurs, et artisans de la presse diplomatique, vivez deux tempêtes peut-être à la fois, celles qui frappent votre métier, on l'a évoqué, qui se transforment, et celles qui secouent le monde et qui menacent sa stabilité. Alors, vous êtes aux premières loges pour justement décrypter tous ces mécanismes, ces guerres hybrides que mènent un certain nombre d'acteurs mal intentionnés dans l'espace informationnel, tout en constatant que cette guerre fragilise aussi les conditions d'exercice de votre travail. J'en ai également bien conscience. Vous êtes enfin sur le terrain des grandes crises qui menacent la dérive du monde. On se bat aujourd'hui en diplomatie pour éviter que ce nord global, ce sud global, viennent à se fracturer et se reconsolider. C'est aussi l'objectif des grands déplacements du président de la République, que ce soit d'ailleurs en Inde et au Brésil ces derniers temps. Ce sera aussi mes initiatives pour justement éviter cette partition du monde. et nous avons dans ce cadre-là besoin également de vous pour expliquer ce que nous faisons, en questionner aussi les motivations et interroger la cohérence de notre action. Vous avez également... Nous avons besoin de vous pas pour donner notre parole, pas pour faire en sorte que nos pratiques soient délivrées en tant que telles, mais surtout pour analyser avec votre exigence, avec votre passion, et également pour éviter ce poison des contrefaits qui s'instillent un peu partout. Voilà, pour naviguer dans les tempêtes, nous devons garder ce cap, cet objectif-là, de faire aussi de la complexité du monde quelque chose qui peut être décrypté par votre profession, qui peut être compris par nos concitoyens. En tout cas, le vœu que je formule et que je vous adresse, c'est, dans ces mois à venir, c'est de rester fort, de consolider votre profession, et comme je le disais, je pense que nous sommes complémentaires avec votre exigence, avec votre analyse, et avec notre métier aussi, la diplomatie française, et puis la politique qui veut changer également le monde. Merci, je vous remercie. Je vais faire monter. Félicitations. Merci, monsieur le ministre. Bravo. Merci, Farina. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci, et bonne année. C'est pareil ? Donc, monsieur le ministre, monsieur le président, cher Jean-Marc, mes chers confrères et membres du jury de l'association de la presse diplomatique, merci pour ce prix qui m'honore, d'autant plus que je connais l'exigence des membres de ce jury pour suivre leur travail, les écouter, les lire, les voir, et ils me nourrissent en permanence dans mon travail. Donc, c'est aussi important de vous avoir là tous face à moi. À vos côtés, il y a des collègues, il y a des anciens collègues, des nouveaux collègues. chez les anciens, il y a Alain à Cossé-Béry, qui est juste là. Et je tenais à le remercier. Il me fait le plaisir de sa présence aujourd'hui parce qu'il m'a ouvert les portes de mon ancienne maison que tu as mentionné tout à l'heure, Jean-Marc, c'est Europe 1. Et surtout, il m'a fait progresser comme personne. Il me répétait en permanence quand tu es un reportage en radio, tu es les yeux de la rédaction et les yeux des auditeurs. Et cette phrase-là, elle est tout le temps présente quand je suis en reportage. Donc, c'est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plaisantant, c'est un peu mon papa dans le boulot, mais papa, ne t'inquiète pas, tout va bien. Le papa est là, mais il n'y a pas de souci à se faire. Et puis, il y a toi, Jean-Marc. J'ai eu de la chance de te croiser. On ne se connaissait pas il y a un petit peu plus de deux ans. Et puis, tu m'as ouvert les portes de la rédaction internationale de Radio France en même temps que toute l'équipe dont une partie est ici représentée par Franck, Cyril, Eric. Tu m'as ouvert les portes, ils m'ont ouvert les bras. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Il y a Bertrand aussi, que j'ai oublié de nommer, mais il est dans le coin. Donc voilà. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous mentionnez le fait qu'on est ici pour... les journalistes, nous sommes là pour comprendre. Il y a deux luxes dans ce métier-là. C'est d'avoir le temps pour comprendre quand on est sur place et d'avoir le temps pour expliquer et pour le restituer aux auditeurs, aux lecteurs, aux téléspectateurs. Et ça, Radio France le permet. on a un vrai espace de liberté, de travail avec Radio France telle qu'elle est configurée aujourd'hui. Et c'est un vrai luxe de pouvoir travailler dans ce genre de maison. Donc tout ça me laisse aussi une petite pensée pour Ismet Aksa, qui est mon fixeur. Tu en parlais tout à l'heure, Jean-Marc. Sans lui, ce travail n'aurait pas été possible parce que Ismet connaîtra bien son terrain. Évidemment, il est turc. Et pour être très honnête, pas franchement du camp de Recep Erdogan. Mais il prend des risques pour me faire rencontrer des personnes qui, parfois, n'ont pas leur langue dans leur poche et elles aussi prennent des risques. Donc grâce à eux, ça ne serait pas possible d'avoir tout ça. La Turquie fait partie de ces pays qui se ferment. Quand j'ai commencé dans ce métier, c'était facile d'aller travailler en Turquie. On prenait un avion et puis on commençait nos reportages. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup de formalités. Et il y a beaucoup de pays comme ça qui ont tendance à se fermer. Je pense aussi à la Tunisie. Il y a des signes qui font que notre travail dans beaucoup de pays devient de plus en plus difficile. Et Vanessa, ici présente, en est la preuve. Donc voilà, il y a ce prix aujourd'hui qui m'est décerné. J'en suis ravi. mais c'est à force de portes ouvertes, de rigueur que je pense que j'ai pu faire ce travail. Donc ce prix, c'est un peu le vôtre. Et celui de ma jolie famille, vous avez constaté qu'il y a un petit peu plus d'animation que d'habitude, je pense, dans ce salon. Pauline, Raphaël, César, le vrai papa, ils se sont inquiétés, sans trop le dire, à plusieurs reprises sur des départs. Ils ont eu surtout de la patience de me voir partir loin, longtemps, pendant des années. C'est une patience un peu relative avec le grand qui est là devant les bras croisés parce que je me souviens qu'un jour, il avait enfilé un bonnet de péruvien. Il voulait venir me chercher en Iran parce qu'il trouvait que je mettrais trop de temps à rentrer. Mais c'est bien, il a de l'audace. L'audace, ça permet de réussir des choses. Tu vas l'apprendre à ton petit frère, j'espère. Et voilà, il souffle un petit peu ces derniers temps sur les départs en reportage, mais peut-être que ça reviendra à tout un jour. Merci à tous. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Bravo ! Fabien On va faire une photo avec... Allez ! Allez ! Merci beaucoup. Merci.